Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Fable Et je vous cache un truc, en fait c'est que je ne sais même pas quel épisode c'est tellement je suis perdu Alors attendez, si je dis pas de bêtises, il s'agit du 6ème Je pense que je m'avance sans trop dire de bêtises Parce que bon on a pas quand même énormément entamé le let's play non plus Donc je pense qu'il s'agit du 6ème On se retrouve en compagnie du héros balafré, on va l'appeler comme ça Parce que regardez, il a plein de cicatrices, il en a pris plein la tronche pendant ses combats ce pauvre héros Voilà, à force de donner des coups de poing, comme ça, et bien tu en prends plein la tronche Alors, donc, je ne me rappelle plus du tout tout ce qu'il faut faire Mais là cette fois-ci j'ai une excuse parce que ça fait déjà une semaine que j'ai pas de tournée Donc bah je pense que vous pouvez comprendre, je ne sais plus quoi faire Alors attendez, je crois qu'on s'était laissé dans la guilde pour prendre des quêtes Enfin je suppose, parce que de toute façon dans ce jeu Non je ne chasse pas de poulet Par contre si tu pouvais bouger de là où je vais te chasser toi Non mais sérieux quoi Mais non j'ai pas besoin d'aide, j'ai besoin que tu me laisses tranquille Alors je disais donc, je disais qu'il faut que dans ce jeu on fasse des quêtes Parce qu'en fait ce jeu malheureusement, je dis bien malheureusement C'est quand même, on va dire, pas hyper réaliste Dans la mesure où toutes les quêtes, toutes les choses à faire se passent à la guilde quasiment A part un peu la quête principale Vraiment toutes les quêtes à récupérer sont à la guilde Et du coup bah c'est pas très logique Alors, un deuxième point qu'il faut que j'aborde avant de vraiment commencer l'épisode C'est que certains d'entre vous, même pas mal d'entre vous Allez on va dire 3-4, on va pas mentir, pas plus M'ont envoyé plein de conseils Mais vraiment, alors il y en a un, ils m'ont envoyé une espèce de page C'est très gentil de sa part, attention je dis pas que c'est méchant Mais vraiment, il s'est donné du mal Il m'a envoyé tellement de conseils Du coup bah je vais être un peu obligé de les suivre En tout cas, si je ne les applique pas à la lettre entièrement en pleine vidéo Je vais peut-être les faire en off, ces conseils Parce que du coup c'est des petits conseils utiles comme ça pour gagner un peu d'argent Et au pire je vous ferai un petit résumé Si jamais il me vient l'envie de devenir riche De ce que j'ai fait, afin que vous ne soyez pas trop perdus Enfin bref, merci de tous vos petits conseils Que ce soit des énormes pages de conseils Ou qu'il n'y ait que quelques conseils A chaque fois ça me fait très plaisir que vous pensiez à moi les gens Donc bah écoutez moi je pense à vous Et je vais essayer d'appliquer ce que vous me dites Voilà voilà, alors Bah du coup, du coup, du coup Bah on va prendre des quêtes Voilà, je suis sorti pour rien Si si, je suis sorti pour vous expliquer Un peu ce que je prévoyais de faire Mais c'est tout Alors dans ce jeu je suis beaucoup interrompu par les gens C'est très désagréable, j'ai du mal à commenter Alors qu'est-ce qu'on va prendre comme quête ? Caverne des Hobbes Il faut plus de renom Donc apparemment la quête n'est pas prenable Si vous voyez ce que je veux dire Du coup, je me demande si on va pas utiliser le sceau de la guilde Pour se rendre à... Alors attendez, que je dise pas de vêtises On va aller à Barrowfield Je pense que ça devrait aller Et s'il y a peut-être une quête principale à Barrowfield Parce que vu qu'on n'y a pas beaucoup vu Enfin mis les pieds Il y a une petite chance qu'il y ait un petit truc ou deux à faire On va voir Je vous souhaite une bonne journée, monsieur Je me demande ce qu'il fait ici Alors c'est vous, chasse-poulet ? Putain, ils sont trois à me parler en même temps là Bon, allez hop, chut On arrête de parler quand Léo essaye de parler C'est pas bien Vilain Vilain PNG Alors, jetons un oeil Acheter Objet Nourriture Bon, nourriture, il y en a toujours des tonnes et des tonnes Cadeaux Euh... Alors c'est quoi ça, rechercher ? Ça doit vouloir dire que c'est des objets qui sont recherchés par d'autres marchands Que je connais Bon, j'ai un peu la flamme de faire du commerce là, vraiment Je regarde plutôt Vous cherchez des champignons bleus ? Ils ont beaucoup de succès, je peux vous dire Il ne m'en reste plus qu'un seul J'en ai vendu un à un marchand près de la guilde et les deux autres Euh... Oui Explique un peu les deux autres Ah oui J'en ai vendu un à une femme plutôt misérable qui traîne près de l'air de pique-nique L'autre Je l'ai raffiné à un gars qui organisait une fête dans les bois de la guilde Donc on résume 4 champignons bleus Donc tout est écrit là Il y a celui là Donc je vais le récupérer normalement tout de suite s'il ne coûte pas trop cher Un dans la... alors... Bois de la guilde R de pique-nique Et un marchand de la guilde Alors... Intéressé ? La demande est élevée et l'offre est faible Je ne peux pas descendre plus bas que 1500 pièces d'or Oulà... 1500 pièces d'or Bon alors on va dire oui parce que c'est quand même sympa comme quête Mais le problème c'est que si après je tombe sur une armure en acier Que je ne peux pas acheter Je te jure que je reviens te casser la tronche Même si je suis censé être gentil Allez Et voilà on a obtenu un champignons bleu inutile Pour le prix de quasiment une maison La grosse arnaque Appréciez-le bien Ah bah je vais l'apprécier ouais Vous ne serez pas déçu ici Je vais en faire une omelette et je vais gâcher la quête principale Mouhaha Bon alors Donc attendez parce que là en fait c'est pas du tout la bonne direction Bowerfields c'est dans ce sens Bon 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 Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Honnêtement j'ai aucune idée de ce que je dois faire Euh attendez peut-être que je sors là Non je ne sais pas du tout Barrowfields en fait J'ai dit Bowerfields mais c'est pas ça C'est Barrowfields Alors attendez parce que je ne sais pas où je vais là en fait Bonjour Je me souviens de toi Nous pensions que tu étais mort dans le raid des bandits il y a longtemps Qu'est-ce que tu as fait depuis tout ce temps ? Tu te souviens de moi non ? Je cherchais Rosie mon ours en peluche juste avant l'attaque Depuis ce jour mes parents se sont installés à Bowerstone Mais je ne m'y suis jamais plus Euh tu vas bien ? Un instant j'ai cru que tu étais ailleurs Bon il faut que j'y aille Mais ça m'a fait plaisir de te revoir Salut Mais quelle horreur J'avais jamais vu qu'il avait des cicatrices aussi ignoble mon héros Oh la la c'est terrible Les gens j'ai appris un truc grâce à vous C'est qu'apparemment plus il a pris de coup et de tatane Plus il a des cicatrices Mais c'est horrible il ressemble à un monstre maintenant Ah si j'avais su je l'aurais fait attention quand même Par ici Par ici Par ici Par ici ta gueule Oh c'est chiant sérieux Bon alors comme vous l'avez vu on est revenu exactement de là où on vient Mais quelques années plus tard quand même Ça a quand même pas mal changé Tiens je me souviens de cette plage Je me souviens qu'il y a un truc à y faire Bon alors la mer c'est pas encore ça dans les jeux de 2005 Apparemment c'est pas travaillé non plus on va dire au maximum Mais ça rend un truc sympa Enfin bref Allez on va aller voir Maz Parce qu'apparemment la quête principale c'est lui Et donc on va la continuer en allant lui parler Ah la la ça fait bizarre de revenir ici sérieusement Te voilà Je pensais que tu étais trop célèbre pour te montrer ici J'ai bien peur de ne pas en savoir plus sur ta soeur et je ne peux rien faire de plus L'espoir demeure Une prophétesse aveugle vit avec le clan deux lames Il se pourrait qu'elle puisse t'en apprendre plus sur ta soeur La prophétesse conseille le roi bandit Ce n'est pas un hasard si les bandits sont si efficaces depuis quelque temps Deux lames C'était un héros autrefois Un véritable géant Mais il ne supportait plus la guilde Il l'a quitté et a uni une douzaine de clans de bandits Je l'ai toujours soupçonné d'être derrière l'attaque de ton foyer Voilà ta chance de te venger Leur camp ne doit pas être trop loin d'Ogval Le village est souvent attaqué J'ai laissé une carte de quête à la guilde avec les détails Ok Ça m'allait être un bon plan Choisissez vos quêtes à la guilde On doit choisir ses quêtes à la guilde et ne pas enfreindre la loi Telles sont les règles de fable Bon et ben c'est pas mal du tout du tout du tout cette histoire Donc ils nous... Attendez parce que le problème c'est que je me rappelle très bien de ce que c'est que cette quête Et du coup j'ai pas envie de la commencer maintenant Vu que j'ai pas envie du tout de vous faire ça en plein milieu d'épisode Ça va prendre normalement un bon épisode je pense Ah il y a un truc marrant à faire, regardez Et voilà Ha ha Bah il y a que j'ai fait tomber ton coffre petit crétin Moi Donc Une bière avec une paille Ah oui voilà je sais ce que je vais aller faire tenez Une chose très utile qu'on va faire tout de suite maintenant Attendez d'abord Eh mais il y a des magasins et tout C'est pas ça que je voulais faire mais je vais aller le faire après Je vous montrerai ce que j'ai envie d'aller faire qui est très important Objet Potion Cadeau Nourriture Ah mais il n'y a rien du tout Eh putain la vache il a de la nourriture lui Ah oui il a bouffé lui Oh la vache Objet Cadeau Nourriture Autre La méthode de culbuto Comment devenir sexy en 10 jours D'accord Ouais ça c'est pour se faire une femme Se faire des amis D'accord Bon tout ça c'est des petits guides marrants Je regarde un peu hein Donc je peux pas commenter quand je lis Je m'excuse Ou alors je peux peut-être vous lire les trucs Mais bon c'est un peu chiant A l'origine Écrit pour favoriser la réinsertion d'anciens bandits et de serial killers Ce livre vous apprend comment vous rendre moins effrayant Auprès des villageois impressionnables Eh bien pour cela les enfants Il suffit de ne pas égorger les enfants qui vous font chier Il suffit de ne pas attaquer les femmes sous prétexte que vous avez envie de vous les taper Et si vous pouviez éviter de coller des tatanes gratuitement aux villageois Eh bien vous avez une petite chance d'être réinsérés Non mais c'est quoi ces conneries sérieux Alors voilà il y a écrit hein Je vous lis mais c'est littéralement ce qu'il y a écrit Laissez son arme au fourreau Évitez les vêtements sombres Les tatouages inquiétants En gros n'ayez pas l'air d'un punk dangereux Qui a envie de psychopathe De violer psychopatement Tout ce qui bouge Et savoir y aller de son petit rire font partie des conseils de base Donc quand un adulte vous fait une blague Même pas si elle est pas drôle Vous êtes pas obligé de lui faire la tête de la mort qui tue En lui disant du regard Je vais te tuer dans les deux secondes Faut vraiment un guide à la con Mais par contre je vais peut-être prendre Enfin je sais pas si ça sert à quelque chose en fait J'ai un peu l'impression quand même que ça va me donner des émotes Alors on va faire un test vu que c'est que 200 pièces d'or Ah non c'est 206 attention C'est quoi le coût entre parenthèses Ah oui voilà tiens une petite question pour ceux qui connaissent Fable Donnez moi l'indication entre le coût entre parenthèses et le coût affiché à côté Est-ce que c'est celui qui devrait être Enfin est-ce que le coût entre parenthèses c'est le coût de l'objet normalement Et celui à côté c'est celui que je vais payer Enfin dites moi parce que je veux être sûr un peu de moi avant de faire les achats maintenant Voilà donc on a acheté le guide pour se faire des amis Parce que vous le savez tous Je n'ai aucun ami je suis un pauvre homme J'étais interrompu par ce garde Je disais que je suis quelqu'un de très frustré et donc j'ai pas d'amis Alors inventaire Objet Autre Et faisons nous des Hein il est où Attendez où est-ce que je l'ai mis déjà Objet C'est pas un trophée Trophée de hop Inventaire Objet Potion Cadeau Nourriture Alors attendez Je suis un peu perdu là Cadeau Potion Inventaire Carte de style Quelle horreur Mon dieu Par contre je vais peut-être changer de coiffure du coup Je crois que j'ai un peu customisé mon héros Le problème c'est qu'il va me manquer un peu d'argent pour customiser mon héros Du coup Je me demande si bientôt je vais pas faire ce qu'on m'a dit de faire en off C'est à dire le commerce pour me faire de l'argent et pouvoir un peu Faire un héros un peu stylé parce que bon maintenant il a des cicatrices Il est tout moche donc au moins si je pouvais lui changer sa coiffure et Et essayer de le faire ressembler à quelque chose de pas trop dégueu ce serait pas mal Alors personnalité Tenez je vais aller voir vite fait un peu la personnalité de mon héros Apparemment il est plutôt gentil Guerrier mystique Reconnu Appelé chasse poulet H26 Poids mince 2h30 23 minutes Bon tout ça c'est des petites infos marrantes Amour Sexualité Inconnu Il est toujours puceau A 26 ans C'est dur Guilde des héros Nombre de régions visitées 21 Nombre total de téléportations 6 Oui le mien Mon héros risque pas d'avoir de sexualité avant toujours en fait Je sais pas si je vais m'occuper d'avoir une femme Et oui parce que ce jeu est très différent de Zelda Je le répète Il y a possibilité de faire des choses un peu coquines A ma foi Ouais il y a plein d'infos sympas Tu sais c'est les menus qu'on regarde jamais Enfin je l'y sais comme si je m'adressais à vous Mais c'est les menus que personne ne regarde jamais Enfin si on les regarde quand on joue et qu'on est tout seul Mais quand on fait un let's play C'est pas souvent le truc le plus évident Alors en fait du coup là je m'emballe Je m'emballe mais je cherche toujours mon objet Je sais pas où il est C'est pas ça C'est pas ça C'est bizarre cette histoire Où est-ce que je l'ai ? Je l'ai acheté pourtant Vous êtes tous témoins Ouais j'ai claqué les 200 pièces d'or et tout Alors attendez Compétences Expression peut-être Social Bah excusez-moi Je vois pas d'expression intéressante Bon C'est chiant n'empêche Bon on va peut-être essayer Potion Non Objet Trophée Non Objet Cadeau Non C'est pas des cadeaux ça En terre Objet Nourriture Non Bah en même temps Y'a aucune raison que ce soit dans la nourriture Merci merci Je passe une très bonne journée Je suis juste un peu perdu Allez on va faire ce que j'avais dit de faire Tiens parce que je commence à m'auto-perdre dans mes propres décisions Tiens c'est quoi ça maintenant qui est apparu ? Guilde des héros ? Ah oui d'accord Est-ce qu'il n'y aurait pas un point bleu à récupérer d'ailleurs ici ? Non bon On y reviendra par la suite Mais d'abord je veux faire quelque chose de très important Parce que sinon vous allez continuer à me troller dans les commentaires Et c'est très désagréable Non je m'en fiche un peu Mais c'est juste que voilà Je vais faire ce que j'ai à faire Ça nous fera tous du bien Enfin j'espère que je vais pouvoir le faire C'est pas sûr Vous allez voir Surtout à moi d'ailleurs C'est pas à vous Ça vous fera pas forcément du bien Mais moi ça va me faire beaucoup de bien J'en ai marre 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 De vivre ce qui me Ce qui m'arrive Vous allez voir Je pense que certains d'entre vous ont deviné C'est possible en tout cas que vous ayez deviné Alors Oui j'ai besoin de beaucoup d'aide Aide-moi Et je vais faire du commerce avec ce monsieur Qui va me permettre de m'appeler différemment Mais je l'avais acheté ça ? Voilà bon je pense que vous avez compris Je veux être connu sous un nom différent De celui de Chassepoulet Il y aurait bien face de cul Mais je pense que le but c'est pas de devenir encore plus ridicule que Chassepoulet Donc il y avait Avatar Mais j'ai l'impression que je l'ai déjà acheté Alors du coup J'hésite parce que si j'ai déjà acheté Avatar Attendez dans le doute on va quand même T'as aperçu de l'âme le chef des bandits ? T'as vraiment de la chance T'as une vie palpitante Alors Est-ce que je l'ai acheté l'objet ? Carte de style Non mais je m'en fiche de ça Vêtements ? Non A priori c'est pas ça que je veux non plus Non plus Ah bordel Autre Mais c'est incroyable Lampes Une source de lumière Une bourse à or Sceau de la guilde Bah dis donc Je suis paumé Je vous avouerai que là Est-ce que ce serait pas dans le statut du héros ? Expérience Personnalité Machin Bon ça a pas l'air d'être trop là Bon on va essayer vite fait Mais non parce que Je m'auto-emballe J'arrive pas à expliquer ce que je veux dire Mais si Le truc était grisé Chez ce marchand Vous voyez ? Quand je vais lui parler là Hop je veux faire du commerce Il me propose d'acheter le terme Avatar Pourtant ce terme Avatar Il est en noir Donc ça doit vouloir dire Vu que Chasse Poulet est dans la même situation que lui Que je possède ce titre Mais si ce titre est possédé Comment je fais pour le changer ? Bon est-ce que c'est juste moi qui suis nul Ou il y a un truc qui va par là ? Bon dans le doute On va acheter maître des runes Voilà Pouf Hop Acheté Chut Chut T'as pas aperçu de l'âme le chef des bandits Je sais que tu l'as vu C'est bon On s'en fout Inventaire Objet Autre Donc déjà ils ne sont pas là Inventaire Objet Nourriture Objet Cadeau Objet Potion Objet Trophée Il n'y a rien Du tout Du tout Il n'y a rien Si ce n'est pas possible J'en ai marre Je veux changer de titre Ma personnalité C'est bon J'ai compris que j'étais quelqu'un de gentil Mon expérience Super Je vois que j'ai investi des points En physique Oh la la Ça ne sert à rien Tout ça Ça c'est de l'info inutile Ah tiens d'ailleurs Il y a quand même un point sympa C'est que je ne me rappelle pas Que j'avais acheté tous ces sorts Peut-être vite fait Allez les tester C'est un peu un épisode pour rien Que je vous fais Mais en fait Je n'ai pas envie de commencer La suite de l'aventure Donc je fais des trucs un peu annexes Tous ces trucs Normalement je les ferai Un peu plus Comment dire Je les ferai Quand je serai en off Parce que c'est chiant Et du coup L'épisode ne sert un peu à rien Mais voilà Vous découvrez le menu avec moi Vous galérez Sans doute Et je m'excuse Si ce n'est pas passionnant Mais C'est fable On ne peut pas faire que de l'action De l'action Sinon après on a un héros tout moche Bon allez Je vais arrêter Parce que je vais quand même Attendez Et 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 Quoi Amélioration C'est quoi cette histoire encore Quête Non mais je ne comprends pas Option Non c'est pas dans option Ça 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 ne peut pas être ça Magie Expression Ok bon bah écoutez Si quelqu'un peut m'expliquer Dans les commentaires Comment on fait Pour Bah voilà Pour Enfin je pense que vous avez compris Pour Pardon Pour Faire ce que Ce que je veux faire D'ailleurs en parlant de faire ce que je veux faire Alors attendez Ça c'est la touche Et Comment je Comment je Ah d'accord Regardez comme c'est stylé Maintenant j'ai une épée En fait Ce qui se passe C'est que quand j'utilise cette magie J'invoque une épée Que vous pouvez voir ici D'ailleurs il y en aura de plus en plus Si je Up le sort En achetant des niveaux supplémentaires Et cette épée Là où elle est dingue C'est qu'elle va combattre à mes côtés Et ça c'est juste trop pratique Alors attendez parce que Voilà Bon bah voilà Vous pouvez voir qu'il y a l'épée qui me suit C'est sympa Eh mec Tu veux fumer un truc sympa Écoute monsieur le rasta J'aurais vraiment aimé Mais là je peux pas Euh Donc 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 Euh Bon bah je sais pas quoi faire Alors du coup Eh c'est quoi là-bas Ah bah oui je me souviens C'est la grosse ville là Bon bah du coup On va aller vite fait un peu Explorer Je sais pas On va aller voir Alors On va aller à Ogval Ce sera très bien En plus Ah oui tenez Avec le seau de la guilde Vous voyez les indications Qu'il y a Sur chacune des Sur chacune des villes Regardez Je vais vous montrer vite fait Ça c'est intéressant à regarder En plus ça prend pas longtemps Voilà Vous pouvez voir que par exemple Dans la guilde des héros Il y a un magasin Une taverne Là Il y a deux magasins Là Il y a trois magasins Une taverne Un barbier Une maison à vendre Ça nous donne vraiment Des indications Sympa Sur ce qu'on peut trouver Dans chaque endroit Pardon J'ai un peu le... Enfin voilà Bon c'est des petits détails Comme ça Pas très intéressants Mais que moi J'aime bien vous montrer Allez on court Je vais tester un truc d'ailleurs Je vais peut-être voir si Ah il me fait un nuit C'est pas très bien ça Donc là j'ai été Je vais voir s'il n'y a pas D'autres petits Hein ? Mais j'ai... Hé ! Oh non d'accord D'accord ça veut dire que c'est fermé C'est pour ça qu'il voulait pas que je rentre Ah on m'appelle Maître des Runes Ah oui ça ils sont sacrément culottés Mais vous vous êtes moins culottés Bah oui je suis estimé au sein de la guilde Bah oui je suis estimé au sein de la guilde Tu crois quoi toi ? Non ah d'accord Donc en fait apparemment Le truc avatar je l'avais pas acheté Parce que sinon il m'aurait appelé avatar Ou alors peut-être qu'il y a eu un bug dans la matrix Et que c'est assez bizarre cette histoire Je luciderai sans doute plus tard Euh d'accord Et si il y a une jolie maison qui ne sert à rien À quoi tu sers toi ? Hé ! Pouvez-vous m'aider héros ? Euh tu peux me le dire un tout petit peu plus gentiment Et on y repensera Oh un héros ! J'aurais bien besoin de votre aide J'organise un petit concours de shoot de poulet sur la plage Mais j'ai un problème de fantôme Un ex-ami des poulets sans doute Mais le seul problème C'est qu'il fait peur à mes clients Vous comprenez ? Vous ne pourriez pas vous savez Utiliser de la magie pour le chasser de là ? Alors je sens que ça c'est encore la quête à la con Où en gros Vous allez avoir un choix à faire entre gentil et méchant Et je me demande si le fantôme est si méchant que ça Votre diantre ! Ah ! Après si longtemps enfin une bonne âme Qui ne s'enfuit pas à ma vue J'arpente cette plage maudite depuis tellement d'années Les dieux vous auraient-ils envoyés Pour mettre fin à mes tourments ? Mon esprit demeure au fond de la mer Et ma pauvre femme est dans le malheur Et sans le sou Elle croit que j'étais un simple pêcheur Qui est toujours disparu en mer Sans vouloir vous choquer J'arrondissais un peu les fins de moi Par la piraterie J'ai caché mon trésor Honteusement amassé près de la jetée Sur la plage de l'ouest Ah il y a un bug là Normalement il dit Si vous pouviez le déterrer avec une pelle et le donner à ma femme Je vous récompenserais au mieux vieux loup des mères Si vous cherchez une pelle ils en vendent en ville Ah ça craint les bugs comme ça C'est chiant Bon bah excusez-moi pour la fin Normalement il parlait Je pense qu'il le disait tout ça Mais il y a eu un petit bug Ça arrive avec Fable sur Windows 7 Parce que comme c'est une version très vieille d'un jeu PC Des fois voilà ça lit mal Enfin je sais pas Mais bref il y a eu un petit bug Donc du coup il me demande quoi du coup ? D'aller récupérer son trésor ? Ne l'avez-vous pas trouvé ? Voilà le même Il est prêt Ou alors Il est prêt de la jeter sur la plage de l'ouest Mon vieux pote Sur la gauche en regardant vers la mer La plage de l'ouest Alors il faut qu'on trouve la plage de l'ouest C'est une bonne petite quête annexe pour terminer Pour terminer cette histoire Alors bougez pas La plage de l'ouest Bon j'estime que l'ouest c'est à gauche Donc on va essayer d'aller tout à gauche Ça serait pas mal Et ensuite ben Si jamais je trouve le trésor Vu que je suis gentil Et qu'en est-il du fantôme ? Ta gueule Si je trouve le trésor Et comme je suis quelqu'un d'assez gentil Je vais le rendre à ce monsieur Je vais pas le garder pour moi Allez hop On avance Si pour moi la plage de l'ouest Ah merde non Alors là ça c'est pas le bon chemin Tiens ça pourrait être marrant De voir ce qu'il y a ici maintenant Souvenez c'est ici qu'on avait cassé la gueule au gars là Je l'avais fait même deux fois Tellement j'étais méchant Bon en fait y'a rien Du coup on va aller Non on va aller sur la plage vite fait Il va faire nuit d'ailleurs Et par contre je sais pas comment on va pouvoir le déterrer Ce coffre J'espère qu'il va être visible Parce que sinon Bah je serai dans la misère Voilà Pouf Attendez c'est pas possible cette histoire Ton parfum de poisson Je me tiens souvent ici A fixer la mer Mon cher mari a disparu en mer Il y a des années Il était parti pêcher Et n'est jamais revenu Mais je n'ai pas abandonné l'idée de le revoir un jour Ok alors attendez Parce que elle donc c'est la nana qui est amoureuse de lui Mais où est-ce qu'il a planqué son trésor ce crétin ? C'est ça la vraie question Chemin de la falaise Non mais ça je m'en tape Ce serait ça le trésor vous croyez ? Elle aurait été tellement conne qu'elle l'aurait loupé Botte d'assassin Ma foi Pourquoi pas Alors là il me falloir encore un petit éclairage De votre part Parce que j'avoue que Pour trouver le trésor Sans doute il faut un truc comme une pelle Et qu'on doit creuser quelque part J'en sais rien Pourquoi n'est-tu jamais revenu ? Mais il est jamais revenu parce qu'il est mort crétine Ah non parce qu'il est même facile Il s'est fait tuer en faisant de la piraterie quoi Bon alors voilà j'ai besoin d'un peu d'aide Je vous cache pas que là Je ne sais pas du tout Où est le trésor du monsieur Donc bah écoutez on va s'arrêter là C'est tout con On va s'arrêter là mais J'essaierai de penser à faire cette quête Dans le prochain épisode Et évidemment je vous garantis Qu'on va enchaîner avec la quête principale Parce que moi aussi j'ai envie de la faire C'est très intéressant Et je vais faire en off Un de ces quatre Des quêtes annexes Pour avoir un peu plus d'argent Et pouvoir m'acheter des maisons Une nouvelle coupe de cheveux Essayer de me... Non je pourrais pas enlever ces cicatrices Mais c'est vraiment horrible Mon héros il est... Là il est marqué à vie quoi C'est moche Bon bref en tout cas Je vais essayer de faire un maximum Pour que le héros ne ressemble pas A un espèce de... Bah de ça C'est très moche Et qu'il ressemble à un vrai héros quoi Voilà voilà Bref merci d'avoir regardé cet épisode Ma foi que je trouve moi même un peu chiant Je suis désolé hein Parce que j'ai pas fait beaucoup d'action Et qu'il y a eu beaucoup beaucoup de blabla Surtout sur des menus comme celui là Comme ça doit être horrible Et du coup bah je m'en excuse Bref Je parle trop Dégainer une arme dans certaines zones D'accord donc c'est pas bien de dégainer une arme Ok j'ai retenu la leçon Bref Je disais que je parle trop Et que je vais vous laisser ici du coup Sur une attaque retournée comme ça Allez Merci à tous d'avoir regardé l'épisode N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert Ou un petit commentaire Pour dire des trucs à la con Comme J'aime les frites Vous l'avez déjà tous dit 25 fois Dans le dernier épisode de Minishka Alors je sais que vous allez tous pouvoir le réécrire ici Enfin bon Vous savez très bien ce que je veux dire Laissez des commentaires pour dire des trucs utiles Si possible Sinon bah écrivez j'aime les frites Ca va très bien Et voilà Merci à tous de regarder Je l'ai déjà dit Et puis bah on va se laisser là Alors Allez A la prochaine tout le monde Pour l'épisode 7 C'était Léo Zangdar Ciao